Merci. Merci. Monsieur Moret. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour dire combien je trouve le mode de scrutin qui nous est proposé totalement loufoque et baroque. Je vous assure que lorsqu'on explique sur le terrain un élu ou un citoyen de manière simple, on lui dit, ben voilà, aujourd'hui vous avez un conseiller général, et bien demain, figurez-vous, vous n'aurez plus un conseiller général, vous aurez un conseiller départemental et en prime une conseillère départementale. Vous aurez deux élus sur le même canton. Les gens vous regardent tout à fait interloqués. On ne comprend pas la logique de la chose. Et quand on explique que tout cela, c'est parce qu'il faut absolument que l'on ait la parité au sein de l'Assemblée départementale, mais je vous assure, mes chers collègues, on marche sur la tête. Les gens ne comprennent pas et ils ont raison. Je rappelle, je rappelle premièrement que la parité, comme cela a été dit ce matin, est un objectif constitutionnel et pas un impératif. Et je rappelle aussi qu'il y a, en matière de parité, me semble-t-il, des combats autrement plus importants à mener. Que l'on se batte pour l'égalité salariale, oui, trois fois oui, mais que l'on se batte pour que dans une assemblée départementale, il y ait forcément autant d'hommes que de femmes, c'est au mieux du gadget, pour ne pas dire davantage. Et comme cela a été dit, d'ailleurs, par la présidente de la délégation aux droits de la femme en discussion générale, il va même y avoir des effets pervers qui conduiront à ce que ça ne soit pas forcément valorisant pour une femme. Parce qu'il va y avoir une espèce de répartition dans le canton homme-femme, eh bien moi, homme, je vais aller aux séances du Conseil général et puis au Conseil d'administration d'un tel organisme. Et puis la femme, elle ira au banquet des anciens et faire du social. Et beaucoup de femmes risquent de se trouver dans des situations de potiche, de potiche, d'autant plus lorsqu'il y a un Conseil général sortant bien implanté. Regardez, vous connaissez tous des conseillers généraux si vous ne l'êtes pas vous-même, bien implanté dans leur canton. Ils vont devoir, par la force de la loi, avoir en binôme une femme. Et avant qu'elle réussisse à s'implanter, eh bien il va falloir beaucoup de temps. Et je voudrais vous dire, je voudrais vous dire, je voudrais vous dire le témoignage que j'ai là, que je pourrais vous transmettre et vous lire, d'une femme conseillère générale de mon département, une femme de gauche qui m'a écrit pour me dire à quel point elle considérait ce mode de scrutin humiliant. Je reprends son expression humiliant, parce qu'être obligé de faire un mode de scrutin aussi absurde, aussi baroque, uniquement pour mettre des femmes dans l'Assemblée départementale, c'est selon son expression totalement humiliant. J'ajoute, pour reprendre un autre aspect des choses, que ça va en plus empêcher l'émanation de candidatures et l'élection de personnalités en dehors des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, dans nos cantons, il y avait parfois des personnalités qui, à politique ou au-delà des clivages politiques, arrivaient à être élues parce qu'elles avaient une forte personnalité, une notoriété qui était reconnue. Demain, il va falloir avoir des doubles binômes, donc dès lors avoir quatre candidats, et par là même, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles, et ça va renforcer le poids des partis politiques. Et puis l'inconvénient majeur, mais j'y reviendrai à l'article 3, c'est qu'évidemment, comme on met deux élus par canton et qu'on ne veut pas augmenter le nombre total d'élus, eh bien on va diviser par deux le nombre de cantons. Et c'est là le problème, c'est là le problème principal, parce que sous couvert d'une idée sympathique, la parité, on va tuer la ruralité. Et c'est en cela que ce projet de loi est absolument dramatique, pour ne pas dire criminel, parce qu'on va découper les cantons sur des bases uniquement démographiques. Dans certains cas, on va devoir, pour faire un canton, regrouper quatre, cinq, six, sept cantons ruraux. Par là même, au sein des assemblées départementales, on aura une représentation beaucoup plus forte des élus urbains. Et dès lors qu'on a une représentation plus forte des élus urbains, et par la force des choses, les politiques qui sont mises en place en faveur de la ruralité passent au second rang. Donc que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ou tout du moins que vous acceptiez de le dire ou pas, c'est bien la mort de la ruralité qui est programmée au travers de ce projet de loi. Merci. La parole est à M. Kaltenbach. Oui, je crois que les orateurs, comme le sénateur Masson ou notre collègue Guillaume, ont bien expliqué que ce mode de scrutin binominal est incontournable si on veut à la fois garder la proximité, un territoire, et obtenir la parité. Alors j'entends bien qu'il y a beaucoup d'oppositions qui s'expriment, mais personne n'a encore fait une proposition permettant d'assurer la parité et de maintenir un lien entre les élus et le territoire. Et on voit bien que si on n'est pas dans cette logique de scrutin binominal, on va en effet vers une proportionnelle avec la parité. C'est la constitution, c'est le sens de l'histoire, mais on coupera le lien entre le territoire et le futur conseil départemental. Et cela, je crois que sur tous les bancs, nous ne voulons pas. Donc la seule solution, c'est ce scrutin binominal. Et j'attends de la part de l'opposition des propositions autres que le conseil territorial, qui là aussi aurait été contraire à la parité et aurait éloigné le citoyen de l'élu. Donc j'attends les propositions concrètes permettant de répondre à cet double objectif. Le débat a eu lieu depuis longtemps ici d'ailleurs au Sénat. Le gouvernement a repris une idée qui avait été portée par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Et l'idée a mûri ici grâce à nos collègues. Je crois que c'est la meilleure réponse et surtout la seule réponse possible. Elle n'est pas parfaite, mais au moins elle permettra de garder et des cantons et d'assurer la parité. Mais je dois dire que j'ai quand même été un petit peu surpris de l'intervention de M. Dubois sur l'impossibilité d'organiser la parité dans les territoires ruraux. Je ne vois pas en quoi les femmes du monde rural ne seraient pas plus à même d'être élues et de représenter leur territoire que les femmes du monde urbain. Il ne faut pas opposer le monde rural au monde urbain et encore moins les femmes du monde rural aux femmes du monde urbain. La parité peut se faire sur l'ensemble du territoire. La constitution est valable pour tout le territoire. Et il y a autant de femmes compétentes que d'hommes compétents dans les territoires ruraux. Je ne crois pas que ce sera un obstacle dans le monde rural. Remercier notre collègue Mézard qui n'est pas encore complètement convaincu de ce scrutin binominal, mais qui, au moins en retirant son amendement, va permettre au débat de se poursuivre et au texte d'être enrichi. Et puis, quand j'entends certains élus crier au crime contre la ruralité, moi, je ne voudrais pas que la légitime défense du monde rural, c'est indispensable. Et on peut être élu du monde urbain et vouloir défendre le monde rural parce qu'on a besoin et du monde rural et du monde urbain. Ce ne soit pas un écran de fumée pour masquer plutôt des intérêts politiciens. On le verra sur d'autres articles. Un découpage qui permet, avec peu de voix, d'avoir beaucoup d'élus n'est pas un découpage démocratique. Alors, c'est vrai, c'est le problème du scrutin de circonscription. On peut avoir moins de voix et plus d'élus. Mais avec des cantons disproportionnés, l'effet est multiplié. Et il ne faudrait pas qu'avec peu de voix, on ait beaucoup d'élus. Ça s'appelle le système des bourgs pourris. Et c'est inacceptable et c'est antidémocratique. Donc là aussi, il y avait un rééquilibrage à effectuer. Cela va être fait à travers d'autres articles. Mais ne crions pas au crime contre la ruralité pour cacher des intérêts politiciens et maintenir des sièges acquis avec peu de voix et qui peuvent faire ici ou là des majorités permettant de conserver des départements. La démocratie a un prix et il faut assurer une égalité devant le suffrage. Un électeur du monde urbain vaut un électeur du monde rural. Et on est tous citoyens de la même République. Donc n'essayons pas de jouer les uns contre les autres. Essayons plutôt de rassembler tous les territoires. Et donc il faut bien sûr ne pas voter la suppression de cet article parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour la proximité et la parité et qu'en plus, ça ne permettra plus le débat sur le reste du texte. Merci, mon cher collègue. Monsieur Daillet. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, un mot sur le feu, le conseiller territorial. Comme tous les défunts, je trouve que tout d'un coup, beaucoup lui trouvent des qualités qu'à l'époque, ils ne lui reconnaissaient pas. Premier constat. Et je voudrais dire un mot sur la comparaison que vous faites entre le conseiller territorial et le conseiller départemental à venir. Pour le conseiller territorial, il y avait derrière une vraie réflexion sur l'organisation des pouvoirs publics entre les régions et les départements. On pouvait être pour, on pouvait être contre. Les pro-départements craignaient effectivement que la région les absorbe. Certains, au niveau des départements, pensaient que ça serait le contraire. Mais en tous les cas, il y avait une logique. Une logique qui nous engageait dans une vraie réforme institutionnelle pour traiter le problème de notre millefeuille. Je constate qu'avec votre texte, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On ne traite que du problème électoral, que du problème du redécoupage des cantons, qui effectivement est une nécessité. Le Conseil constitutionnel avait fait remarquer bien longtemps qu'il fallait revoir les découpages de ces cantons. Mais pour autant, vous commencez par traiter le problème électoral et vous nous annoncez l'acte 3 de la décentralisation pour plus tard. Donc effectivement, encore une nouvelle fois, nous mettons la charrue devant les bœufs. Et à mon sens, c'est la plus mauvaise manière de faire. Un mot maintenant sur les zones urbaines, puisqu'on a beaucoup parlé de la ruralité et du problème de l'éloignement des élus par rapport au territoire. Et c'est un vrai problème qui se pose. Mais il ne faudrait pas croire, mes chers collègues, qu'en zone dense, en zone urbaine, ce mode de scrutin ne pose pas non plus de difficultés. Prenez l'exemple de la première couronne parisienne. Trois départements avec à peu près 40 communes chacun. Aujourd'hui, on a des limites cantonales qui sont complètement invisibles pour nos concitoyens. Lorsque le canton est calqué sur les limites communales, souvent le maire est conseiller général ou c'est le premier adjoint, il y a une certaine visibilité. Mais je dis bien une certaine visibilité. Là, vous nous proposez, vous nous imposez de doubler la taille des cantons. On va donc forcément aboutir à des cantons qui seront découpés sur deux communes, deux communes et demies. Nous serons obligés de sortir des circonscriptions législatives parce que si nous restions dans les circonscriptions législatives, le travail est impossible en première couronne parisienne. Et donc nous allons donc créer de facto de nouvelles limites qui ne seront absolument pas identifiables par nos concitoyens. Et donc on aura à nouveau un éloignement entre les électeurs et leurs élus parce que le système qui était déjà dans cette première couronne parisienne très peu clair le sera encore moins. Alors, monsieur le ministre, on nous parle du Grand Paris tous les quatre matins. Le président de la République, hier, dans ses voeux, a encore appelé à la constitution de ce Grand Paris, mais pas seulement au sens du transport public que représente le Grand Paris Express. Il va falloir faire émerger ce Grand Paris au sens d'une collectivité locale ou d'un EPCI. Et il faudra bien alors désigner les élus. Sur quel mode ? Comment ? Sur quelle limite de circonscription ? Je pense qu'il aurait fallu, monsieur le ministre, dans ce texte, une nouvelle fois, distinguer en fonction des territoires et ne pas nous amener à un projet qui, effectivement, traite de la même manière du point de vue électoral, les zones rurales, les territoires peu peuplés et les zones très denses, et notamment la zone dense de la région Île-de-France. Alors, vous prenez les choses par ce biais-là. Je pense que c'est un très mauvais système que vous nous proposez et qui sera tout aussi illisible en zone dense qu'il sera illisible en zone rurale. Voilà pourquoi je ne peux pas m'y rallier. Merci. Monsieur Béchut. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai apprécié les propos de Didier Guillot, mais j'aurais pu en signer une bonne partie. Parce que finalement, dans son interpellation, il nous explique que ce texte n'était pas celui qui attendait les territoires. Je peux vous dire que le mode de scrutin, et c'est dommage que monsieur Masson ne soit plus là, n'est pas la première préoccupation des élus départementaux. Je peux vous assurer que le sujet qu'on évoque à l'intérieur d'un conseil général ou entre élus de département, ça n'est pas de savoir quel type de mode de scrutin pourrait à l'avenir s'appliquer. C'est d'abord de savoir comment, pour maintenir notre cohésion sociale, nous aurons demain les moyens de servir des allocations de solidarité qui sont décidées par l'État, avec des taux qui sont appliqués par l'État, avec des critères qui sont décidés par l'État, et avec des ressources qui sont locales et pour lesquelles les disparités vont grandissantes. Et de ce point de vue, loin de moi l'idée de considérer que tout a commencé le 6 mai dernier. Si cela était vrai, d'ailleurs, notre situation financière serait moins grave. Mais force est de constater que là où un candidat à la présidentielle avait tenu des propos particulièrement clairs sur le fait qu'il était urgent de prendre des mesures, en 8 mois, non seulement rien n'a été fait, mais les quelques promesses auxquelles nous avons eu droit n'ont pas encore donné lieu à la moindre mise en place concrète. Et je profite de ce moment et de cet instant pour indiquer que le fond d'urgence qui a été promis et le groupe de travail paritaire entre l'ADF et le gouvernement qui nous ont été annoncés n'ont pas été mis en place malgré le fait qu'il constituait des éléments faibles par rapport à la somme des revendications, d'abord de nos collègues socialistes et ensuite de notre part. Alors, mes chers collègues, cette absence d'urgence, je serais presque tenté de dire, elle aurait justifié peut-être qu'on prenne davantage de temps ou qu'on remette les choses dans l'ordre tel que ça a pu être dit. Mais, au-delà de ce point et de cette entrée en matière, je souhaite revenir sur, évidemment, l'article qui nous occupe. Je ne souscris absolument pas à l'idée que le conseiller territorial était une monstruosité. On peut considérer qu'il n'était pas souhaitable, mais nous avons déjà un conseiller territorial local. C'est l'élu municipal qui siège dans une intercommunalité. Là où il y avait une critique pertinente contre ce système, c'était celui qui consistait à expliquer qu'on allait de fait vers un seul niveau de collectivité, avec ou des régions qui se seraient transformées en interdépartementalités, ou des départements qui seraient devenus les arrondissements de la région. Et donc, à travers le mode de scrutin, on avait une modification de notre organisation institutionnelle qui soulevait un certain nombre d'oppositions. Mais on ne peut pas dire que c'était le mode de scrutin en lui-même qui était scandalé ou unique. Au contraire, il avait un mérite, celui de permettre un débat clair avec un mode de scrutin qui était rattaché à un mode d'exercice des compétences à l'échelle de notre pays. Or, aujourd'hui, le premier inconvénient de ce texte, c'est celui de ne pas régler la question des compétences du pour qui, du pourquoi. Mes chers collègues, au-delà de ce point, la question, c'est quelle alternative ? Il y a une alternative qui nécessite certainement à la fois du travail pour être capable d'être précisé et qui nécessite aussi de voir la parité comme un objectif et pas comme nécessité absolue, immédiate et totale. J'aimerais, en quelques instants, évoquer ce point. A vrai dire, on a un vrai problème de représentativité des élus départementaux en ville. Ceux qui sont en zone urbaine ne sont pas connus, ne sont pas identifiés et se retrouvent dans un certain nombre de cas avec des territoires où la rue dans laquelle ils sont élus est marquée du côté père par le fait que c'est leur canton et du côté impère par le fait que c'est celui de quelqu'un d'autre. Avec en plus un rythme de renouvellement tous les trois ans, on peut se retrouver avec des gens qui sont quasiment voisins qui pour certains doivent voter le dimanche et qui pour l'autre vont attendre trois ans. A l'inverse, à la campagne, on n'a pas réellement de problème de représentativité ou de visibilité de la part de l'élu départemental. Le seul système qui permet de régler l'ensemble de ces difficultés, c'est le scrutin mixte. C'est celui qui consiste à dire appliquons un vrai scrutin proportionnel avec diversité dans les EPCI à fiscalité propre au-delà d'une certaine taille, en clair, en agglomération et en zone rurale, conservons un véritable scrutin majoritaire. Ce dispositif, il n'est pas illégal. Il consisterait à avoir une approche à l'intérieur des départements qui soit celle que nous avons ici au Sénat. La taille des départements justifie un mode de scrutin différent en fonction des territoires. À partir de ce moment-là, on aurait un vrai scrutin proportionnel sur les grands territoires et un vrai scrutin majoritaire sur les plus petits. Il y a un inconvénient majeur, c'est que la parité n'est pas totale et absolue. Mais, s'il vous plaît, mes chers collègues, ne faisons pas d'obsession sexuelle collective. Est-ce que la parité doit se mesurer au 50-50 ? Est-ce que, sincèrement, compte tenu de ceux qui, ici, dans cet hémicycle, défendent une théorie des genres qui nous explique que le sexe qu'on se choisit est plus important que le sexe avec lequel on est, compte tenu de ce que sont la volonté d'un certain nombre de législateurs d'imposer un mariage pour tous, qui revient à dire à l'ensemble de nos concitoyens que le sexe importe peu dans la qualité des décisions qui peuvent être prises au niveau collectif, ne faisons pas preuve d'obsession sexuelle, acceptons un dispositif et un mode dans lequel, de manière claire, on tendra vers la parité, mais on ne sera effectivement pas sur une logique à 50-50, en revanche, pour le coup, on conciliera réellement les avantages d'un scrutin proportionnel et les avantages du scrutin majoritaire. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Sidot. Merci, M. le Président, puisque M. Didier Guillaume m'a fait l'honneur de me nommer, je prends la parole et je le remercie pour dire qu'effectivement, les préoccupations de nos concitoyens aujourd'hui, ce n'est certainement pas le mode d'élection des conseillers généraux. Leur préoccupation, si elle concerne les départements, c'est effectivement, ça a été dit par les uns et par les autres, le financement en particulier, de toute notre action sur le champ social. bien évidemment, c'est cela le cœur du sujet. On aura beau avoir autant de femmes que d'hommes, on aura beau avoir, etc., si on ne peut plus exercer nos compétences, eh bien, on redonnera les clés à l'État. Mais, force est de constater que l'ordre du jour, c'est bien de parler du nouveau mode de scrutin et de la nouvelle nomination des futurs conseillers départementaux. Alors, moi, je voudrais dire que depuis le début du débat, on nous ramène en permanence le conseiller territorial, la majorité actuelle du Sénat, certainement, pour se ressouder et dire c'était la peste ou le choléra et donc, nous vous proposons une bonne solution. Chez nous, de notre côté, on défend avec bonne foi tout au moins la plupart d'entre nous le conseiller territorial puisque nous l'avions voté. Mais, à vrai dire, je dois dire que le sujet n'est pas là. De grâce, ne nous parlez pas toutes les cinq minutes du conseiller territorial, déprofondissent, vous voulez le supprimer, ils seront supprimés et donc, parlons maintenant de l'avenir. Alors, il s'agit bel et bien de trouver une solution parce que, ce n'est pas parce qu'on supprime le conseiller territorial qu'on revient au statut quo ante. La solution n'est évidemment pas, je le dis dans mon intervention en début de séance, hier, au fond, il y a des disparités entre cantons, à l'évidence, il fallait les changer, à l'évidence, c'est indiscutable. Le fait qu'il n'y ait que 13 et quelques pourcents de femmes dans nos conseils départementaux, toute tendance politique confondue, on l'a bien noté, c'est anormal. Donc, il fallait quand même bien trouver des solutions et moi, finalement, je m'interroge et j'ai regardé, alors on nous dit mais l'opposition n'a pas fait de proposition. je dois dire, cela a été dit par je ne sais plus qui, mais que le président de l'ADF s'est couché devant le gouvernement et n'a fait aucune proposition d'amélioration, ça n'a pas été notre cas, monsieur Guillaume, effectivement, nous, on a essayé de se défendre et de faire des propositions. Alors, vous nous proposez aujourd'hui le binôme, bon, je ne donnerai aucun qualificatif, pourquoi pas, on l'examine et je trouve que vous employez effectivement cet argument d'aller à la parité. Moi, je voudrais quand même vous demander d'examiner avec pertinence et attention les arguments qu'a développé Philippe Bas tout à l'heure. C'est très important. Il faut bien lire la Constitution et on ne fait pas n'importe quoi avec la Constitution. Elle ne réclame pas, d'une part, d'arriver à la parité stricte et, en plus, pour être considéré comme anticonstitutionnel, effectivement, mais monsieur Bâle l'a dit beaucoup mieux que moi, d'obliger à aboutir à cette parité. Les arguments d'Éric Doligé sont également recevables parce que, finalement, nous ne faisons que peu de politique dans un Conseil général, mais nous faisons beaucoup de gestion. Pour faire de la gestion, il faut des gestionnaires et avoir, finalement, un renouvellement complètement considérable du personnel politique départemental. Que va-t-il se passer ? À l'évidence, c'est l'administration qui va reprendre le pouvoir, c'est sûr, comme dans les régions, d'ailleurs. Alors, c'est ce qui se passe dans les régions. Alors, moi, je fais une proposition parce qu'on ne nous fait pas de proposition. Tendre vers la parité, c'est intéressant. Et si le constitutionnel le laisse passer, on aurait pu dire, je ne vais pas déposer d'amendement, mais je pourrais faire un sous-amendement éventuellement, que ce mode de scrutin que vous nous proposez soit temporaire. Je m'explique. C'est qu'on va se retrouver après l'élection, effectivement, avec moitié de femmes, moitié d'hommes. Très bien. Parce que l'argument de dire que c'est humiliant pour les femmes, c'est exact. Et il n'y a pas que des femmes de droite qui le disent, des femmes de gauche aussi le disent. C'est parfaitement humiliant. Et par conséquent, après avoir exercé six ans leur mandat, les hommes et les femmes, on pourrait dire, six ans après, puisque maintenant, on va le voter, nous serons élus pour six ans, six ans après, on revient, on laisse le binôme, pourquoi pas, mais pas obligatoirement, bisexué. Ça pourrait être un binôme de deux femmes, un binôme de deux hommes, un homme et une femme, mais ne plus obliger à cette stricte parité puisque les femmes, puisqu'il s'agit bien de cela, auront pu faire leur preuve. Alors, écoutez, moi, je trouve, je trouve, et c'était tout le sens, ça n'a pas été développé comme cela. Mais, mesdames, bon, du renvoi aux commissions, monsieur le rapporteur et monsieur le président, du renvoi aux commissions de cette loi, effectivement, je pense que les arguments qui ont été développés ont été les bons, mais il n'y a pas que ceux qui ont été développés. Je pense que la commission n'a fait que corriger à la marge un texte qui, à l'évidence, et cela a été dit, élimine et met de côté le monde rural, mais n'a pas fait de véritables propositions parce que cette discrimination positive, ça n'est pas du tout une tradition française. Aux Etats-Unis, oui, ça existe, effectivement, mais nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Et je pense que cette discrimination positive, on aurait pu, sinon, la mettre, ne pas la faire, au moins, la maintenir pour un scrutin et six ans après, on revient à une situation plus normale. Voilà une proposition. Alors, moi, je pense que la commission ne s'est pas assez penchée sur cette question et il aurait été intéressant d'avoir des propositions de ce type. Si ma proposition n'est pas parfaite, n'est pas intéressante, au moins, on aurait pu penser que des juristes, brillants juristes, qui ont, comme on nous l'a dit, travaillé longtemps sur le sujet, auraient pu quand même nous sortir quelques nouveautés qui rentrent finalement dans les convictions des uns et des autres et nous aurions pu probablement nous rejoindre sur des propositions intéressantes qui ne soient pas aussi brutales et immédiates que celles que nous proposent aujourd'hui. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame Lippiette. Monsieur le Président, c'est à la fois un rappel au règlement et une explication de vote sur mon refus et le refus de mon groupe de voter la suppression de cet article 2. C'est un rappel au règlement parce que je trouve vraiment inadmissible et scandaleux les propos qui ont été tenus depuis ce matin uniquement par des hommes sur les femmes. Je les ai listés et je vous demande, Monsieur le Président, je vous demande, mes chers confrères, pardon, mes chers collègues, je vous demande, est-ce que vous accepteriez que ces propos soient tenus sur vous, messieurs ? Je les cite. C'est une régression que des femmes arrivent dans des assemblées, c'est une régression. Eh bien, relisez, vous verrez, le mot régression a été prononcé. Il a été dit aussi que grâce au système binominal, non seulement vous aurez un élu, mais en prime vous aurez une femme. En prime, nous sommes des primes, comme dans le bonux, avec les soldes, exactement. Que c'est un gadget, parce que les femmes nous sommes des gadgets. Eh bien, moi je vais proposer une grève du gadget à la maison. On verra si vous avez vraiment... nous sommes tellement des gadgets qu'il s'agit d'une obsession sexuelle. Écoutez, messieurs, je suis désolée, si vous ne voyez qu'en autre personne une femme ou un homme homo ou hétéro, parce que là n'est pas le problème, on peut être femme et homo ou femme et hétéro, là n'est pas le problème, c'est vraiment grave. Lorsque je suis ici, effectivement, je n'ai pas ma robe d'avocat qui me permettait de ne pas avoir de sexe, comme on l'a dit, mais je crois que je suis ici revêtue de mon mandat de sénatrice, de représentante du peuple français et ce n'est pas une obsession sexuelle. Les femmes sont majoritaires en France, sauf dans nos... Il ne s'agit pas d'humour à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment, il s'agit d'un ras-le-bol, vraiment, au sommet de ce qu'on peut avoir de ras-le-bol. Maintenant, relisez tous vos textes, relisez vos écrits et demandez-vous si on les appliquait à vous, messieurs, ce que cela voudrait dire. Alors, en plus, alors là, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi, c'est que ce système ferait venir de nouveaux élus qui ne connaisseraient rien et du coup, l'administration prendrait le pouvoir. Si je ne me trompe pas, c'est Daguzo qui a dit que sur 100 textes que nous présentons au roi, il y en a 99 qui passent à notre convenance. Donc, le pouvoir de l'administration par rapport aux élus ou à l'autorité suprême, ça fait bien longtemps qu'il existe. lorsque les femmes font, non pas simplement une simple vie, mais une triple vie, messieurs, vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas capables à la fois de gérer vos enfants, de gérer vos personnes âgées, parce que qui s'occupe ? Quand moi, j'ai dû partir hier pour aller m'occuper de ma belle-mère qui vient d'avoir un accident, combien le font ? Qui s'occupe des enfants ? Qui s'occupe des personnes âgées ? Qui travaille ? Qui fait le ménage ? Qui fait la politique ? Bon, il faut quand même, c'est vraiment scandaleux et j'estime que dire que parce que des femmes arrivent, pourraient arriver dans un hémicycle, eh bien, il y aurait une perte de la valeur politique. Non, au contraire, lorsqu'une femme arrive dans un hémicycle, il y a un plus parce que la société est vraiment représentée. Dans la réalité, pourquoi vous êtes contre ? Pourquoi est-ce que vous êtes contre ? C'est parce que, tout simplement, ce système supprime la moitié des cantons. Donc, grosso modo, la moitié des hommes élus. Eh oui, c'est dommage parce que c'est la réalité pour vous, messieurs. Moi, je pense qu'il y a urgence à changer. Qu'on ne nous dise pas « Monsieur, tout d'un coup, on va tout nous changer ». Non, vous le savez très bien, ça fait au moins 20 ans qu'on dit qu'il faut que la parité arrive. Alors, si dans les territoires urbains, que... heure. que la parité arrive, C'est un peu plus que la parité arrive. que la parité arrive.